Je vais demander au bureau ce que nous allons faire maintenant. Ce sont les déclarations des députés. Merci. Lynn Johnson voudrait partager son expérience sur les soins à domicile. Son mari a eu une opération au mois de mars et il devrait avoir des soins à domicile. Mais en fait, on a donné deux options à Lynn. Tout d'abord, que le patient soit conduit à l'hôpital ou que Joe injecte lui-même la médication. Et Lynn a seulement 45 % d'utilisation de son bras dominant et donc elle a décidé d'essayer d'injecter la médication à la maison. Mais en fait, ça a été difficile. Elle a dû traiter avec le système de services clients, très difficile. Et sous les gouvernements libéraux et conservateurs, il y a maintenant peu d'options avec les patients. Et je ne sais pas si vous voudriez administrer un médicament d'une traverneuse à votre conjoint. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises privées dans le secteur médical qui ont toujours la possibilité de faire des profits. Alors que nous, nous allons éliminer ce patchwork de soins à domicile et nous allons faire en sorte que les personnes âgées obtiennent les soins nécessaires maintenant et pas à l'avenir. Le député d'Aurora of Bridges, Richmond Hill. Dimanche dernier, en tant que Canadien, nous avons vu notre équipe nationale de soccer, équipe masculine, arriver à la Coupe du Monde. Cela fait 37 ans, depuis 1986, que cela n'était pas arrivé. Et moi, je suis un amateur de ce sport et j'étais vraiment emballé de voir que cette équipe a maintenant accès aux plus grands tournois dans le monde. Non seulement ils sont qualifiés, mais ils sont meilleurs, les meilleurs du groupe de la CONCACAF, mieux que les États-Unis et le Mexique, avec 28 points. Et nous avons Alistair Johnson d'Aurora, qui joue au club de soccer d'Aurora et de Richmond Hill. Et de voir un résident local jouer et arriver à quelque chose de si spécial, c'est quelque chose de merveilleux. À Alistair Johnson et à toute l'équipe, je veux vous dire que moi, avec 38 millions de Canadiens, nous allons vous soutenir pendant la Coupe du Monde au Qatar, et j'ai hâte de les voir jouer en novembre. Et je sais que cette équipe va continuer de surprendre le monde et de nous rendre fiers. Merci. La députée de Beaches East York. Quand je promène mon chien, je rencontre aussi Vince, qui a 70 ans, et qui doit ajouter à son revenu. Comme personne âgée, il vit depuis des décennies dans son triplex, et il a reçu des avis d'expulsion. Le propriétaire vit dans une grande maison que tout le voisinage connaît. Et donc, quand il envoie un avis d'expulsion à Vince pour dire qu'il veut s'installer dans ce petit appartement, personne ne le croit. Ça fait sept avis d'expulsion. Et puis, pas très loin de chez Vince, sur Queen Street, il y a des entreprises de location qui essayent d'augmenter les loyers. Et beaucoup de ces locataires sont des personnes âgées, comme Vince. S'ils sont expulsés, ils ne sauront pas où aller. Les personnes âgées nous appellent et nous disent qu'ils ont peur. Et résoudre les crises d'insécurité alimentaire et de logement est essentiel. Le ministre a dit qu'il ne pouvait rien faire. Ça, ce n'est pas gouverner. Nos personnes âgées méritent mieux. Si le NPD était au gouvernement, cela aurait été résolu maintenant. Déclaration des députés. Le député de Markham Thornhill. Ou le député de Markham Unionville. Je voudrais parler de l'investissement de 13,5 millions du gouvernement pour construire une nouvelle école et centre communautaire. Cela fait partie de l'investissement pour améliorer l'éducation en Ontario. Cette nouvelle école créera 638 nouvelles places pour les élèves. Notre communauté est en pleine croissance et nous devons nous assurer que nos commettants reçoivent l'éducation de la plus haute qualité que cette province puisse offrir. Et donc, j'ai hâte de voir l'impact positif de ces nouvelles places pour les élèves et ces installations publiques sur notre communauté. Il s'agit d'un exemple remarquable de l'investissement de notre gouvernement qui investit pour les élèves tout en promouvant l'éducation des matières STEAM et les préparer pour l'avenir. Avec des investissements comme celui-ci, je suis sûr que l'Ontario sera prêt pour la réussite économique et restera avec la population la mieux éduquée du monde. Avec la croissance des jeunes familles à Markham et en Ontario, notre gouvernement s'engage à aider les conseils scolaires. Merci. Député, déclaration des députés, la semaine dernière a été une semaine difficile pour les gens d'Ottawa Centre et ça a été difficile parce que si vous avez déjà visité le canal rideau, vous savez qu'il y a le parc de la reine Juliana et ce parc est actuellement un endroit où l'on va retirer des arbres parce que l'hôpital d'Ottawa veut retirer ces arbres pas pour un nouvel hôpital mais pour un nouveau garage de stationnement. Voilà la première chose qui est détruite, ce parc pour la construction d'un garage. Beaucoup d'organisations se sont exprimées contre et beaucoup de gens se sont exprimées contre cela. Le conseil de l'hôpital d'Ottawa ne veut pas écouter. La province de l'Ontario n'écoute pas les résidents d'Ottawa. Le gouvernement fédéral n'écoute pas les résidents d'Ottawa pour une raison que j'ignore. Un stationnement est nécessaire et donc nous avons besoin d'une injonction pour arrêter la construction de ce garage. Ce sera une question électorale pour ce qui est de la campagne électorale pour le 2 juin. Arrêtons ce garage. Merci. Le député de Chatham-Kent, Limington. Merci. L'invasion de l'Ukraine par les forces russes a été dévastateur, dévastatrice. pour le pays. Cette crise humanitaire est un aspect important de cette guerre, mais aussi l'impact sur l'agriculture dans le monde, y compris les approvisionnements en engrais et en céréales. Il est important de maximiser notre production alimentaire cette année. L'Ontario est une région très productrice et je sais que les agriculteurs font ce qui est nécessaire pour nous fournir les aliments dont nous avons besoin. Les engrais qui sont utilisés sont le phosphore, le potassium et l'azote. Bien sûr, la crise en Ukraine pose des problèmes d'approvisionnement d'engrais, ce qui ajoute à l'inflation. et l'Ukraine est un pays exportateur important pour le blé et le maïs. L'Ontario est également un gros producteur de maïs et de blé. et je suis allé voir les grain farmers of Ontario et avec d'autres organisations qui représentent 50 000 agriculteurs et les coûts de différentes cultures sont en augmentation, mais les coûts des intrants sont également très élevés, ce qui veut dire que les prix des aliments pourraient augmenter entre 8 et 22 %. Et en plus, la situation climatique en Amérique centrale et en Amérique du Nord crée beaucoup d'incertitudes pour la saison des cultures et des plantations. Il s'agit donc de répondre à cette crise et cette réponse déterminera la quantité d'aliments qui seront disponibles dans le monde. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. La députée de Flanbrook-Glenbrook. Le mois de mai est le mois du patrimoine arménien. Nous avons des milliers d'Arméniens, de personnes d'origine arménienne, y compris dans ma circonscription. Une communauté dynamique est dans l'East End, près de l'église apostolique arménienne et le centre communautaire arménien. Et des membres de la communauté des affaires sont bien connus dans notre communauté. Les Arméniens sont d'abord venus au Canada pour échapper aux atrocités du génocide. Dans les années 1920, nous avons reçu des enfants arméniens. Plus de 100 enfants arméniens se sont retrouvés sur une ferme qu'on a appelée les garçons de Georgetown. Il y avait Tauros, par exemple, qui a changé son nom à Ernie Jackson et qui était le père de Tom Jackson et qui est très emballé par le fait que mai soit le mois des descendants arméniens. Au nom de mes 2 000 familles d'origine arménienne à Hamilton et des milliers d'Arméniens qui vivent en Ontario, je voudrais exprimer ma gratitude et féliciter le gouvernement de l'Ontario pour cette reconnaissance. Tom Jackson offre sa gratitude au Premier ministre Ford et aux députés de l'Assemblée législative pour cette reconnaissance. Merci. Déclaration des députés. La semaine dernière, une délégation de survivants, de pensionnats indiens, de leaders, de gardiens du savoir sont allés au Vatican pour rencontrer le pape François. Le pape François a présenté ces excuses pour le système de pensionnats indien qui a créé des abus physiques et mentaux. Ces excuses sont le début, mais il faudra que cela soit suivi d'actions concrètes. et il y a eu des actions qui ont été faites l'année dernière. Des milliers de tombes anonymes ont été retrouvées. Et maintenant, la Première Nation de l'AXO commence à chercher près du pensionnat de Pelican Lake et je veux soutenir ces personnes qui font le travail. Ce ne sera pas facile de trouver nos enfants. Ce sera une tâche difficile, mais c'est un rappel criant de ce qu'ont subi ces enfants, nos enfants, aux mains de l'État et de l'Église. Et je sais que cela sera fait avec beaucoup de soin et de respect pour les survivants, les familles et tous les enfants qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Miigwetch. Déclaration des députés. Le député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. La relance économique est une préoccupation importante dans ma circonscription. La semaine dernière, j'ai eu la possibilité de participer à un événement du World of Trade où trois paliers de gouvernement ont donné des informations et pris des questions. Les entreprises ont exprimé leur appréciation pour ce qui est du soutien du gouvernement provincial pour ce qui est des subventions pour les petites entreprises et de périodes sans pénalité. Et ces économies de 25 % maintenant et de 50 % d'ici le 22 décembre sont importants pour les familles, ce qui veut dire que plus de femmes pourront retourner au travail. Elles sont très heureuses lorsque le secteur manufacturier revient et qu'il y a création d'emplois. Cela va permettre de dynamiser les entreprises dans toute la province. Les entreprises à Richmond Hill sont confiantes du fait que l'économie est en récupération. Et il y a eu des encouragements pour les gens qui ont participé. Tout d'abord, protéger, vous faire vacciner. Deuxièmement, avoir une attitude positive. Troisièmement, planifier, avoir un plan d'affaires opportun. Est-ce qu'ils ont les bons clients? Est-ce qu'ils doivent passer au numérique et développer leur entreprise localement ou mondialement? Et quatrièmement, proactif, agir rapidement. Oui, l'Ontario va être le moteur commercial et économique du Canada. Voilà qui conclut les déclarations des députés. Présentez-vous.